Construire une maison RT 2012, élévation des murs, maçonnerie roulée, collage des briques. Le premier rang posé au mortier bâtard, parfaitement de niveau, nous pouvons maintenant commencer à coller les briques. L'application du mortier jouet mince se fait à l'aide d'un rouleau spécialement conçu à cet effet. Il faut veiller à respecter les conseils de préparation de ce mortier, indiqué sur les sacs, pour avoir un produit à la consistance idéale. Car trop liquide, il coule dans les alméoles, sous la brique, et l'épaisseur n'est pas suffisante. S'il est trop consistant, il sèche trop vite. La construction se trouvant en zone de sismicité, les jouets verticaux sont fortement conseillés. Avec ce procédé, et étant donné que le premier rang est parfaitement droit et de niveau, les murs se montent rapidement. Arrivés au troisième rang, il faut déjà penser aux fenêtres. Et là, de nouveau, la réglementation parasismique impose l'encadrement des ouvertures par un chaînage vertical et horizontal. Il faut donc faire un lento armé qui sera sous l'appui de fenêtres. Pour certaines fenêtres, ce lento sous-appui se fera au cinquième rang. Ensuite, rang par rang, nous progressons relativement rapidement. Arrivés au neuvième rang, nous poserons sur toutes les fenêtres des demi-coffres de réception des volets roulants. Ces demi-coffres de nouvelle génération permettent une isolation optimum respectant les normes actuelles. Ils seront scellés à leur extrémité en continuation du dixième rang. Bien entendu, ces demi-coffres ne peuvent et ne doivent supporter aucune charge. C'est pour cette raison que nous les ferons chevaucher par des briques lento monolithes de grande longueur. Nous les poserons sur un lit de cône pour que malgré tout, ils soient en contact avec les demi-coffres permettant ainsi d'étayer l'ensemble. Pour certaines fenêtres qui ne possèderont pas de volets rougants, le lento sera posé au neuvième rang. Une fois en place et scellés, nous équiperons ces lento d'armatures appropriées et nous coulerons du béton. Nous coffrerons également les poutres sur le passage et nous coulerons le béton. Pour les deux grands passages, les armatures sont impressionnantes. Celle-ci pèse 90 kg. Après une quinzaine de jours de séchage, nous les décoffrons. Et voilà, malgré les intempéries qui nous ont fait perdre beaucoup de temps, l'élévation des murs est maintenant terminée. Nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, la dalle des combes. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir-sa-maison-overblog.com Merci. 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 Merci.